Depuis la disparition de Mwemakoso IV, le dernier maluango les sujets de ce royaume, de même que les férus de la culture attendent de voir un nouveau roi. A quand cette succession ? Mwemakoso qui a été au drôme est mort. En ce moment, il a un vide là-bas. Et vous avez senti aussi que le Mwemak vient de mourir comme résisté. Nous sommes très embêtés. Mais on ne peut pas évoluer sur le roi dans ce pays. Surtout qu'il y a un mort aussi, mais le roi est mort. Donc c'est un problème de tradition, nous sommes là-dessus. Nous sommes en train de discuter entre nos familles pour chercher quelqu'un que nous allons mettre là-bas. Une personne dynamique, une personne sage, une personne qui doit reconnaître tous les 24 clans et qui ne doit pas s'aligner que sur son clan lui. Il faut que la personne soit comme un croissant d'un mort et aille intervenir un peu partout. Voilà pourquoi ça nous retarde un peu. Et comment se fait la succession dans le royaume de Luangu ? La succession du roi provient d'abord, l'élément doit sortir de connu Luangu. L'élément que nous mettons là doit sortir de connu Luangu. Et il doit remplir toutes les conditions possibles. de connu Luangu. La particularité avec les condis qui sont issus de la lignée de la reine Nambucine fait que nous devons succéder autant que les enfants nés d'une princesse. Pourquoi d'une princesse ? Parce que le règne de Kondi est arrivé avec l'avènement de Nombusine, qui est la dépositaire du pouvoir royal sur les Kondi-Liluango. On retiendra qu'après l'ère royale du clan Bouvandi, aujourd'hui nous vivons l'ère royale du clan Kondi-Liluango. Tenant compte de l'ancrage historique de la reine-mère Nombusinda, la royauté procède du matriarcat, ainsi ne peut prétendre au trône que celui qui est né de la sœur d'un roi.